Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jean-Philippe Blondel et plus particulièrement son dernier ouvrage qui s'appelle Café sans filtre, paru aux éditions L'Iconoclaste. Alors Jean-Philippe Blondel c'est un auteur de 27 romans. Il a écrit à la fois pour enfants mais aussi pour adultes. Et ce dernier roman, il le disait dans une rencontre à laquelle j'ai pu assister à la librairie L'Infini Comédie, à Bourg-la-Reine, il le disait qu'en fait ce livre-ci c'était comme une renaissance, c'était comme s'il présentait de nouveau un premier roman. Et ce livre-ci il m'a beaucoup plu parce qu'il a une particularité c'est qu'il parle de ce que nous avons vécu pendant deux ans, de cette pandémie, de ces confinements, de ces couvre-feux, de ces mesures, de ces masques, etc. Enfin tout le panel qui va autour du coronavirus. Mais enfin, il y a un livre qui en parle et c'est ce qu'il reprochait par exemple le dernier livre par exemple de Michel Houellebecq qui évoque une période assez longue mais sans jamais parler de ce qui s'est passé réellement. Et je trouve ça très intéressant parce qu'un roman ça a forcément quelque part une vision et une vocation historique. Évidemment on ne peut pas lire un livre par exemple du 19ème sans penser à ce qui s'est passé pendant cette période, à ce qu'était la société. Et aujourd'hui je pense que c'est extrêmement important de pouvoir enfin avoir un peu de recul et puis lire des livres qui parlent de cette période qui a été très douloureuse mais aussi très importante pour nous, qui a suscité des changements de vie, des choix, des choix professionnels, scolaires, etc. Ça nous a tous marqués et je trouve ça très intéressant de pouvoir enfin lire quelque chose à ce propos. Et puis alors le café, contenu dans le titre Café sans filtre, c'est très intéressant parce que c'est un lieu social. Et donc dans ce roman on va découvrir tout ce qui se passe dans ce café. On va s'installer à la terrasse du Toms et on va regarder le bal des gens qui vont dans ce café, qui se rencontrent, qui se disputent, qui se retrouvent. C'est très beau parce que cette vocation sociale qu'a le café, déjà c'est une magnifique idée de roman parce qu'on a l'impression, on pense aussi par exemple à Paris Bréanson de Philippe Besson où chaque chapitre concerne une personne et finalement leur destin vont se croiser. Et ici dans un café, c'est comme si toutes ces personnes qui étaient très différentes, qui étaient toutes très singulières, allaient enfin partager un moment de vie. C'est quelques minutes pour certains, quelques heures pour d'autres. Ils vont tous s'observer, tous se regarder, ils ne connaissent pas grand chose d'eux mais ils essayent de deviner. Et nous aussi on se met à leur place, on essaye de deviner qui sont ces personnages. Et au fur et à mesure des chapitres, on découvre quelles sont leurs vies, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils se rencontrent à ce moment-là. Et voilà, j'ai l'impression que c'est mon rôle de lectrice super curieuse. Mais j'avais l'impression de vouloir à chaque page en découvrir plus sur les personnages. Et c'est vraiment envoûtant comme lecture. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'il est dans ce café à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va tirer de ses expériences sociales avec les autres. Et donc c'est un livre qui est magnifique et vraiment l'idée d'enfin parler du café. Parce que c'est très symbolique aussi. Un café c'est là où les artistes s'installent pour écrire, pour parler aussi des autres, pour observer les autres. Et le café c'est aussi quelque chose qui a été fermé. Et les cafés fermés à Paris, j'ai vu quelques images, j'y avais pendant aussi des périodes de couvre-feu. Mais enfin avant, du coup le couvre-feu. C'était bizarre de voir ces terrasses de Paris qui étaient vraiment symboliques, qui étaient le symbole de la vie. Des gens qui se rencontrent, qui se séparent. Et voir ces terrasses vides, ça faisait très particulier. Et donc ce roman, c'est aussi l'histoire de la réouverture de ce bar. Et de l'arrivée de la vie, à nouveau. La vie qui arrive. Et c'est représenté évidemment par ces personnages qui sont très attachants. Tous très différents, mais qui sont vraiment agréables à découvrir. Et avec une écriture, une très belle écriture. Qui mêle humour, tendresse, mais aussi profondeur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et voilà, c'était une expérience littéraire et sociale très intéressante. Donc je rappelle le titre Café sans fil. Un livre de Jean-Philippe Blondel, paru aux éditions Iconoclast. Voilà, c'était si jamais vous voulez tranquillement vous installer à la terrasse du Toms. Découvrir la vie d'une jeune fille qui peint. Découvrir la vie d'un homme qui est écrivain. D'une mère et son fils. De les voir se séparer, puis penser l'un à l'autre. Tous ces personnages qui sont très attachants. Bah on peut les découvrir. Et c'est à notre tour aussi de les observer. Donc c'est un livre qui est magnifique. Donc Café sans filtre, de Jean-Philippe Blondel, aux éditions Iconoclast. Et puis nous, voilà, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. A bientôt, au revoir.